Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est pas que le poisson c'est aussi votre journée du Zap Actu Tech. Je vous propose pendant une grosse demi-heure un petit résumé de toutes les news high tech de la semaine via le JT Geek et cette fois on va essayer de tout faire une prise sans faire de cut. Je sais que ça va pas l'air facile. Oui parce que je voudrais essayer de faire un truc c'est-à-dire de tout faire que le le. Alors en fait on va essayer un nouveau format. On va essayer de faire plus court déjà avec moins d'intro et tout et on va essayer de faire tout d'une prise comme ça j'aurai moins de montage à faire et comme je pars en petit road trip jeudi vendredi je vais vous faire la suite à l'hôtel donc du coup ça sera en voix off. Je vais pas faire la caméra pour faire voir l'hôtel avec un éclage pourri tout. Je prendrai juste mon petit micro et ça suffira voilà. Allez on commence comme toujours avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à G&G vidéo bien évidemment. Tous ceux qui sont restés abonnés alors ça fait encore plus plaisir. Une spéciale dédicace également à nos tipeurs je vous rappelle vous avez poussé de soutenir l'aventure sur tipeee ça coûte un euro par mois pour moi en plus et ça vous donne accès déjà à votre nom dans les crédits comme ça donc merci à vous et ensuite ça vous donne accès à six vidéos supplémentaires exclusives ça veut dire tous les mercredis il y a une petite vidéo rien que pour vous sur les news un peu je parle de tout de rien et notamment de mon premier speed dating en Thaïlande et tout ça ça reste entre nous ça évite que ça soit trop en public et un live un dimanche sur deux où on parle un petit peu en mode live résumé high-tech et tout voilà ça c'est ça et j'essaie de vous mettre les WTS aussi une semaine en avance histoire de vous mettre et les vidéos j'essaie si j'ai le temps de vous les mettre un petit peu en avance voilà donc sache voilà que tu en auras quand même pour ton pognon on va dire un balle tu peux payer par paypal ou par carte bleue et ça te donnera accès à toutes les news qui sont dans tipeee ça veut dire tous les apps de ce mois ci du mois novembre et tout aussi tous les apps du mois octobre et de même mois de septembre par exemple bon allez on continue donc le nombre de tipeurs on est bien attendez je vais juste recadrer un petit peu l'image ça je vois pas trop ce que je fais mais c'est pas grave je vais le faire comme ça ici on est mieux on est pas mal là on est bien voilà donc tipeurs 65 tipeurs c'est fait tipeurs arrête de tipe et puis c'est parti donc allez on commence par la première news qui est donc la nouvelle xiaomi mi box 4s pro plus gt turbo et oui ça plus trop quoi mettre après au niveau des trucs 1 au lieu de mettre 5 mais non comme c'est une évolution de la 4s donc ici dit on va mettre pro à la queue le le et personne verra différence sauf moi bon la boîte n'apporte pas grand chose de plus si ce n'est que celle là sera capable de décoder du 8 cas donc est doté d'une meilleure capacité de décodage vidéo et d'un espace de stockage qui permet de décoder la 4k et de la 8k du hdmi 2 alors évidemment comme il faut mettre de la 8k on a déjà énormément de mal à avoir des contenus en 4k et déjà qu'on met des contenus en 8k moi je veux bien voilà donc il faut une hdmi ad hoc il faut quand même de la ram de la rom et tout il faut un appareil qui soit un peu plus puissant alors pour l'instant elle est uniquement disponible en chine la bonne nouvelle c'est que ben on l'a vu elle est pas elle est pas cher elle fait que 60 dollars c'est pas une boîte hors de prix et que ben on a l'espoir que la tv box est la 4s suivant comment ils l'appellent chez les vendeurs ou dans les pays et ben qu'ils les mettent directement à jour et que pour le même prix bah on puisse avoir la nouvelle parce que la nouvelle elle est quand même vachement mieux tu as les 8k rien qui filme en 8k pas de contenu netflix et des fois le 4k c'est limite voilà bon pourquoi pas bon parlera également de xiaomi qui revient un petit peu dans comment dire dans la course en disant oui mais alors nous au niveau de la technologie ça y est on est en train de proposer on va certainement proposer là c'est prêt une lentille rétractable donc qui ont montré de 300% la luminosité c'est à dire que bon le problème de ces caméras dans les téléphones c'est déjà que le capteur il est minuscule et que elle bouge pas comme ça donc pour faire des zooms demain ils ont vraiment beaucoup de mal donc là le fait de mettre une lentille ça permet du coup d'avoir beaucoup plus de lumière qui rentre dans la lentille parce qu'on aura un espèce d'effet convergent on rentrerait plus pour aller vers la lentille et ça permettrait d'obtenir des zooms et des choses comme ça alors je pense que il ya vraiment une partie de du monde qui va pas qui va opter pour cette technologie là puisque il va bien falloir que les téléphones apporte quelque chose je pense que la 5g ne suffira pas pour renouveler le cheptel alors apporté quand même encore mieux photo c'est vrai quand on voit les modes caméra et tout comme c'est devenu vachement prédominant j'aurais envie de dire ça peut être vraiment le petit argument plus pro gt bon parlera du zte blade x1 qui obtient la 5g donc qui arrivaient bientôt bon bah zte qui fait partie pareil des marques qui se sont fait défoncer par les américains donc après ils ont essayé de survivre et d'essayer de proposer quelque chose et ils ont réussi à faire lever une partie des sanctions et c'est de proposer le téléphone bon le problème c'est que bon basse blade x1 arrive à part la 5g il arrive dans un marché qui est déjà ultra concurrentiel notamment au niveau des marchés des téléphones de marque de 5g des téléphones pour la 5g et après le téléphone en lui même il apporte pas bien grand chose de plus que ce qui n'existe déjà chez les autres alors un médiathèque un dimensity 800 si tu veux ou 720 bluetooth wifi des caméras en voiture voilà donc ça va être compliqué encore une fois pour des marques comme ça d'essayer de se relancer et on verra encore tout à l'heure le cas avec nokia la vidéo de samedi c'était ma sacoche laptop multi usage une sacoche vraiment en mode love alors étonnant on n'a pas vendu je pensais que je pensais qu'il y en a plein qui allaient craquer qu'elle est craqué sur mon lien d'affiliation en fait non ou alors vous attendez aujourd'hui le 11 11 j'ai commencé l'onze donc du coup vous attendez le 11 11 pour faire pour faire pour faire l'achat et avoir un prix d'enfer moi j'ai trouvé bien par rapport à son prix après j'ai pressionné tout seul mais bon si tu l'as acheté n'hésite pas à me dire en commentaire bon on parlait du honor 10x lite les noms sont incroyables donc le 10 axe 10x 10x lite on va dire 10x lite on fera une bonne chanson donc en fait c'est simplement une version rebadgée du huawei psmart 2021 donc en fait en asie ils aiment bien appeler les téléphones psmartin et après apparemment pour le pour d'autres marchés ils se sont dit non on va plutôt mettre au nord ici dessus puis on va l'appeler le 10x mais comme il est moins bien que le 10x on va l'appeler light et puis personne n'a rien voir bon à part maintenant bon avec les fiches et tous les sites web on arrive vite à voir que le huawei psmart on peut l'acheter on sait déjà ce qu'il ya on sait ce qu'il ya dedans on connaît les fonctions donc de là à attendre en plus un honor de la même akabi et surtout sans les services google ce qui risque d'être compliqué mais ce qui risque de revenir apparemment avec le nouveau président donc on est bien bon la vidéo de dimanche le la première vidéo c'est pas vraiment le test pur on a déjà fait deux tests avant qui était quand même bien moins bon que ça car si là vous dites toi c'est quand même pas terrible vous dire qu'avant c'était encore pire on a fait un j'ai fait un test avec la qu avec le tricity 155 et la caméra 360 avant de me préparer pour mon retrip qui sera jeudi vendredi samedi dimanche lundi et enfin je reviens le mardi donc je repars lundi je vais mettre deux jours je serai là mardi donc la caméra 360 avec l'insta 360 one j'ai reçu la one x2 bien évidemment mais dans la one x2 en fait ils m'ont pas envoyé l'adaptateur pour mettre le micro parce que ils l'ont pas parce que j'ai cru être plus malin et du coup je l'ai commandé sur un sur un vendeur de aliexpress tout ça pour me taper un mail en me disant non mais en fait on a fait la fiche mais on n'en a pas donc que soit on annule soit vous attendez quoi voilà donc je n'aurais aucune solution d'avoir un micro externe à part de faire un double synchro bon on a mis la caméra dans la bulle c'était pas mal ça permettra de faire des plans j'ai essayé de vous faire un vidéo sympa la première est déjà très 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 gros potentiel au niveau de la vidéo et pour ceux que ça intéresse et ben pour ceux qui voudront être tipeurs la vidéo de dimanche est déjà en nos répertoriés c'est à dire que vous allez sur tipeee vous débloquez un euro vous débloquez toutes les news vous pouvez déjà la voir la vidéo de dimanche voir ce que ça a donné pour mon deuxième essai et le deuxième essai franchement je crois que là vous allez kiffer le première vidéo on voit que vous êtes nombreux à avoir kiffé j'ai encore rencontré des gens à patria qui m'ont dit elle a repris les vidéos c'est sympa et tout franchement si celle là vous avez kiffé l'autre vous allez kiffé grave et à la prochaine un truc de dingue voilà on s'y met bon la mes fit bip lui faut arrêter que les noms la bip u redevient va passer également à ma suite bip pro c'est pas facile c'est pas facile comme métier bon une évolution comme le la news le dit elle aura simplement des fonctions supplémentaires alors la mes fit est répertoriée dans la base de données la différence entre les modèles et que la bip u pro un capteur différent il dispose également de la gn ss la globale national satellite system à cas gps voilà donc ils ont pas appelé gps parce que j'ai pès encore une fois c'est déposé par les américains donc pour éviter d'avoir merd global donc ça veut dire il va en baidou glonas gps et tout voilà donc c'est c'est tous les satellites en fait au lieu de dire il a le gps maintenant on dira il a le gn ss g n ss ouais gn s voilà ou g n double s voilà pour les plus agents secrets ça veut dire qu'en fait ça englobera les trois normes parce que je rappelle il ya les russes avec glonas les américains avec gps les chinois avec baidou et en théorie on devrait même mettre l'europe avec galileo comment ça tu n'as jamais entendu parler tom c'est un truc de dingue bon d'accord on va rester les trois premiers donc il a ça donc bon un meilleur capteur et le gps pas et les gps non pas dire les gps parce que du coup c'est globale position de satellite c'est la marque américaine donc et les gn ss a pas de facile cette semaine bon on parlera bien vendu xiaomi mi 11 puisque bachomis se doit déjà de dire attend il ya roi way a laissé la place en vide donc il faut qu'on propose et leur flagship c'est un peu le mi 11 et que le nouveau srindragon 875 a déjà été signé avec charme et que du coup le premier téléphone charme qui sortira avec ce nouveau processeur qui seront les premiers à voir sera bien évidemment le le charme et millions comme on a toujours eu les 19 et 10 et millions bon après pourquoi pas un au niveau des caméras au niveau des choses comme ça et tout ça va être bien bien mieux encore magnifique et surtout un processeur qui va qui va défoncer le cul du lapin apparemment allez on continue avec one plus les deux ou un plus à peut-être en fait on parle de trois one plus mais on verra dans la news d'après c'est que il ya le one plus 9 qui va sortir bien évidemment qui va sortir avant c'est encore une fois le problème c'est que le 8t n'a pas comblé en fait ce qu'attendait à un nouveau téléphone one plus c'est simplement un espèce de repackage entre le 9 entre le 8 et le 8 pro donc ils ont fait un téléphone entre les deux donc le 9 pourrait arriver avant c'est à dire même moment que samsung et surtout comme il n'y a plus roi way ils se disent eux aussi il ya une place à prendre donc il y aurait le 9 le 9t et le troisième on parle plus quand même du one plus nord la version sport édition ou la version s bon trois modèles pour l'instant on sait pas grand chose sur le téléphone il y aura et bien évidemment les dernières technologies super tendance que tu ne dois pas te passer si tu peux passer alors on peut passer on parlera bien de nokia alors c'était vraiment c'est plutôt un leak mais bon ça faisait un peu de pute à clic et c'est vrai qu'il ya une journée on a fait une vue là une journée on fait quatre ou 5000 vues je crois un truc de dingue sur le jt geek non voilà pourquoi pas même plus je crois on fait des journées à 8000 quand on est on doit être repris par google bon le nokia n95 2020 en fait c'était un concept où ils essayaient de proposer une solution d'un nokia n95 moi je me rappelle de ce nokia n95 qu'à l'époque à l'époque je travaillais pour avenir télécom donc j'ai connu un un téléphone qui pourrait avoir un slide mais sur le côté donc du coup la caméra qui serait sur le slide sur côté puisque c'est un peu le problème de cette caméra avant personne sait où la mettre si on la met dans l'écran de c'est nul sur la mais sous l'écran c'est dégueulasse si on la met en caméra pop up on nia mais la mécanique c'est pas trop génial et tout si on mal à l'arrière on dit ouais mais lorsqu'il ya que l'arrière pour mettre un écran pendant l'écran est trop petit c'est pas aussi bien donc ils savent pas où la mettre et on a bien dit que dans ton ça rentrait pas puisque il faisait beaucoup trop sombre il faudrait une caméra avec des led infrarouge et tout enfin bon ça fait un gros truc à rentrer quand même je sais bon hmd avait proposé un espèce d'aveu essayer de faire un espèce de concept de l95 alors bon le problème c'est que les mecs ils ont repris la marque nokia qui est pour moi une des meilleures marques au monde puisque j'ai commencé avec les défautes nokia 98 je crois comme ça toi premier téléphone donc pour beaucoup c'est la marque par ultime mais sa marque n'a complètement pas su rebondir en faisant leur propre ouest en étant racheté par microsoft et dépouillé des brevets ils essaient de faire quelque chose et hmd reprend une marque dont plus personne ne veut et essaie de vous dire non mais on va arriver en fait on va arriver à rien puisque à part la réédition de 33 10 il n'y en avait aucun que tu avais envie d'acheter je sais bon agm agm et de retour le la marque de téléphone résistant alors on avait déjà testé le agm x3 qui était un extrêmement bon un extrêmement bon téléphone en fait très compact très résistant il était vachement en avant sur son temps en fait un très puissant bonne caméra très compact mais problème c'est que ils l'ont sorti ils l'ont envoyé à moi ils ont dit non on n'a pas de rome on n'a pas de mise à jour on attend les services agrément google et que entre le moment où moi je l'ai eu et le moment où ils l'ont sorti s'est passé un an et le problème c'est que bas un an après bas le téléphone quand il est sorti les gens ont dit c'est sympa mais il aurait dû sortir il ya un an il ya un an tout le monde aurait acheté là tout le monde s'est dit bon bah le agm x3 c'est un très bon téléphone mais il avait quand même passé quelques générations bon bien évidemment il y aura un x5 parce qu'on saute les chiffres x2 x3 x5 c'est comme chez bmw apparemment donc du coup on aura le x1 qui aura bien évidemment la particularité d'être 5g donc la société commence à teaser un petit peu c'est surtout pour revenir un peu sur le devant du terrain en disant non mais attends nous agm on est encore dans le game sans mauvaises rimes mais bon là ils essaient encore de proposer quelque chose et ben on leur souhaite bien du courage vraiment que l'élément il soit bien puisque des petites marques arrivent un petit peu à sortir les épingles du jeu bon parlons du choc frontal là alors on devait recevoir la chami mi bro air alors allez on the way là ils nous l'ont envoyé je sais pas quand je vais recevoir j'ai un tracking et tout c'est un peu la merde donc voilà bon le truc c'est que on a quand même fait l'article parce qu'elle était en promo elle en promo le 11 et le 12 elle était à 30 dollars ou 25 euros et là on peut dire que comment dire ça a été un peu l'émeute quoi je pense que c'est je pense que tout le trafic vient de là ça a été l'émeute à l'air que je sais pas combien on a vendu sur aliexpress mais une bonne trentaine comme ça direct on a vu le nombre de clics on a vu le nombre de commandes au moins une trentaine qui sont passés juste hier pendant la journée puisque ben mine de rien c'est une chami chami c'est bien et après beaucoup se sont laissé séduire par la fiche là vous pouvez directement dans sur le jt geek vous cliquez sur la fiche vous arrivez directement sur la page aliexpress bon le produit il n'est pas exceptionnel encore une fois pour 30 balles il est dans il est dans ce qu'on peut trouver à peu près parce qu'il ya le code promo 1 tu peux mettre le cas de promo mi bro air pour gratter encore plus des euros donc je suis sûr qu'il y en a qui ont eu des très très bons prix bon la montre elle n'est pas transcendante encore une fois mais elle vaut 30 balles enfin vaut 25 balles surtout elle vaut 25 balles et tu as quand même une montre xiaomi et comme tout le monde se dit oui mais xiaomi font toujours des produits de qualité donc forcément j'en aurais pas moins d'argent vaut mieux ça qu'une marque underground c'est pas faux c'est pas faux qui à 30 balles à 25 balles c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être prendre une montre xiaomi qu'une montre ouin ouin même si la montre ouin ouin elle est super bien mais là n'est pas le n'est pas le question bon on parlera évidemment des offres la vidéo cubo 11 rondes alors toutes les marques sont énervées là faire des vidéos promo et tout donc je les fais sans trop y croire et en fait la vidéo a bien marché puisque ça permettait de reprendre un petit peu les offres qui étaient en place et tout et c'est vrai que bon mal téléphone je les achète pas donc je me sens pas obligé d'attendre les promos pour les avoir mais voilà on reprend un peu le détail de toutes les promos toutes les offres de la marque cubo et il y avait quand même quelques bonnes affaires à malgré tout j'ai plein de rimes aujourd'hui j'ai l'impression bon on parlera de la nouvelle série redmi note 9 5g alors j'ai vu un commentaire et pourquoi ils l'ont pas appelé redmi note 10 puisque simplement ils ont repris le 9 et l'ont upgradé en 5g donc il n'y a pas eu trop trop différence donc il n'y a pas eu assez de différence pour dire que ça soit le 10 donc c'est vraiment le note note 9 qui vont qui vont upgrader en note 9 et en note 9 pro c'est dur les c'est dur les noms maintenant pro plus j'étais turbo là voilà donc deux téléphones qui vont commencer encore une fois qui vont défoncer le prix c'est le but de redmi je fais pas exprès qui vont défoncer le prix c'est c'est un peu le lec motif de redmi puisque ça va commencer à 1000 yuan soit 151 dollars en chine pour avoir un petit téléphone 5g quoi toi si la performance et les trucs parce qu'on a vu que dans les redmi 8 ou redmi note 8 on avait quand même de très très bons téléphones et là on peut estimer que pour ce prix là ça peut être pas mal on a un bon petit téléphone 5g qui fera à mon avis certainement bien le taf puis c'est déjà éprouvé parce qu'on a déjà testé le redmi note 9 bon le ukida wp 10 est présenté bon le problème c'est que moi j'avais pas de prix quand j'ai fait la vidéo et que le prix est tombé le lendemain et que à 500 balles pas donner pas donner parce que bon le téléphone il est il est succulent merveilleux joli et tout mais bon 500 balles 580 euros donc avec une le problème c'est qu'il n'y a rien de il n'y a rien de transcendant déjà l'affiche est pourri parce que il n'y a pas de détails on peut pas savoir tu peux pas vraiment savoir ce que tu achètes donc je pense que c'est un prix de un prix de loin loin c'est un prix de loin loin où en fait ils sont dit on va espérer pas trop en vendre on va mettre à 580 euros comme ça c'est le mec qui l'achète c'est vraiment il en veut mais là je veux dire on me promet une batterie 8000 un écran 6,7 8 plus 128 à médiathèque dimensity 800 et une caméra arrière 48 c'est pas mal c'est pas mal mais bon pour 580 euros j'ai envie de te dire non pour tout le respect que j'ai pour ukitel c'est pas possible alors après peut-être le but c'est juste de faire un giveaway de les faire gagner de dire si vraiment tu veux payer ce prix là coco tu sais ce que tu achètes mais sinon il y a peut-être un peu plus de fiches elle est bizarrement fait leur fiche là il n'y a rien qui déroule il n'y a rien de c'est un peu c'est un peu relou à ton histoire bon on parlera bien du zap news tech de mercredi je vous rappelle si vous êtes tipeurs vous avez une vidéo tous les mercredis rien que pour vous et un live un dimanche sur deux ce mercredi 2 alors on n'a pas parlé de je voulais pas vous faire toutes les mauvaises nouvelles du jt jt de 20 heures ou de 13 heures mais on surtout les histoires les plus intéressantes pour vous sera peut-être la première histoire de mon premier speed dating en thaïlande je rappelle que je suis célibataire depuis déjà un bon petit moment et que je suis pas contre trouver l'amour donc contre une jeune damoiselle m'écrire je suis travaillé pour un site de rencontres nous allons organiser un speed dating à pattaya veux tu venir il y aura à manger à boire et c'est gratuit pour les garçons me dis donc mais dans quelle planète on vit voilà donc je vous raconterai ça tout ça dans l'histoire de mercredi vous allez sur tipeee vous payez un euro ensuite dans news la vidéo elle est dedans vous cliquez vous aurez le lien de la vidéo youtube non répertorié bien évidemment ou alors vous pourrez la lire directement là dessus et vous aurez un peu l'histoire et on parlera du nouveau cobit pro plus ou le cobit 2 puisque apparemment le vison voilà les visons sont malades ils sont en train de choper le truc et que du coup vont rendre caduques tous les anciens covides ça plus quoi inventer les mecs je veux dire voilà donc donc on en a parlé dans la vidéo mercredi c'est pour ça que ça peut être motivé je veux dire un euro t'en a vraiment pour ton pognon qui a vraiment des histoires rigolotes et enfin on parlera de la news du jour où huawei a secrètement vendu la marque honor un groupe chiffre chinois de plusieurs sociétés dont shenzhen électronique une boîte de téléphone et tout donc ils l'ont vendu à un consortium alors le but c'est vraiment de l'article c'est de savoir un petit peu ce que va devenir honor dans tout ça est ce qu'ils vont garder leur honor ou pas moi je pense qu'ils vont surtout arrêter les téléphones arrêter de rebadger du roi et tout parce que c'est compliqué il n'y a pas les services mais qui vont se concentrer sur les devices et montres connectés bien évidemment des des wearables des écouteurs des casques des des horloges plein plein de trucs collectés à shenzhen en chine y en a un million ils vont pas en rebadger tant qu'ils veulent et ça leur permettra certainement de sauver un peu le business et de sauver un peu la marque en faisant une marque de device et d'accessoires et tout un petit peu comme comme charme il puisque charme est quand même très puissant aussi dans son domaine du device dans les téléphones aussi mais bon de plus en plus vous achetez des devices comme la montre par exemple ok c'est bien c'est bien c'est bien alors article j'ai oublié les deux parce que je les avais déjà mis et alors article tous les articles il faut mettre ça comme ça j'aurai un petit cut à faire alors nanana prévisualiser bien mais j'avais oublié il y avait deux petites news que j'ai fait ce matin en fait oppo en fait a presque annoncé déjà que l'année prochaine ils vont se lancer dans les tablettes et dans les laptops alors ils ont des télés ils ont des haut-parleurs ils ont des casques ils faisaient de la haute fidélité déjà depuis un petit moment mais ils vont se lancer dans la tablette alors c'est vrai que charme eux ont complètement abandonné la tablette ils en ont fait une la 4 la 4s après l'ont fait en 4g et tout ils ont complètement abandonné donc oppo va un peu suivre cette tendance instaurée par Huawei Honor qui sont encore bien dans la tablette et dans le laptop en essayant eux aussi de proposer leurs produits Xiaomi aussi quand même alors Xiaomi plutôt la marque Redmi mais ils ont beaucoup aussi de laptops ils n'ont plus de tablettes donc oppo pourrait agrandir du coup sa famille en proposant et ben des laptops et tout bien bon pourquoi pas et enfin on parlera maintenant du OnePlus Nord SE qui devrait arriver en mars 2021 donc une version plus d'une Nord putain c'est compliqué donc on aurait une charge rapide à 65 watts une grosse batterie de 4500 mAh bon c'est pas mal en écran AMOLED et tout bon on est sur la gamme Nord donc la marque vraiment entrée de gamme un peu agressive mais en fait à force le problème c'est que Huawei Honor va être confronté un petit peu à ce problème là c'est à dire que à vouloir faire des entrées de gamme moi je veux bien mais à force de faire monter en gamme les entrées de gamme on arrive sur des milieux milieu de gamme au début haut de gamme et on rentre directement en confrontation avec les OnePlus puisque la version T on était un petit peu ça quoi après on parle même pas des live des machins comme ça de tous les noms qu'ils ont fait mais bon du coup voilà ça fait des gammes qui sont un peu bâtardes et je leur souhaite bien du courage puis à moi aussi on continue les news demain allez alors voilà on est jeudi et comme vous le savez je suis en balade et comme vous le savez la caméra du MacBook Pro c'est vraiment de la merde donc du coup on va continuer comme ça un petit peu en voix off forcément vous n'avez pas pu passer à côté passer à côté ce je ne sais pas pourquoi l'écran est pas en couille d'un coup c'était bien en mode screenshot comme ça je ne pourrais donc essayer de changer bon on continuera alors vas-y voilà jeudi c'est donc le 11-11 et le gros 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 gagnant de ce 11-11 donc la fête des célibataires ça sera bien évidemment AliExpress qui a tout défoncé alors bien évidemment Amazon ne le faisait pas puisque le 11-11 c'est une fête lancée par les chinois pour les chinois mais surtout pour le reste du monde donc c'est vraiment le gros gagnant de la journée puisqu'on travaille aussi on voit au niveau des clics par exemple surtout sur de l'affiliation au niveau de Gearbest, Banggood ça n'a pas déclenché mais par contre AliExpress vous vous êtes lâché vous vous êtes déchaîné et on parlera des chiffres dimanche justement dans le live dans le live de Tipeee puisque c'était dingue c'était dingue 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 enfin moi le premier j'ai craqué vous êtes nombreux à avoir craqué c'est vraiment ça je veux dire il ne reste plus rien pour le vendredi noir à part le poisson peut-être et donc du coup du poisson rassis allez on parlera un peu des news de Mediatek qui a annoncé un nouveau processeur le Mediatek Dimensity 700 un processeur milieu de gamme un processeur 5G bien évidemment qui est gravé en 7 nanomètres c'est pas mal et puis qui permet un petit peu d'enquiller toutes les nouvelles un peu caractéristiques des nouveaux téléphones qui sont un taux d'enfraîchissement à 90 Hz et forcément de la caméra arrière avec du pixel et de la charge rapide et bien sûr de la 5G dont vous ne pourrez pas vous passer surtout pour changer de téléphone parce qu'après pour le reste moi j'estime que pour l'instant pas très très grave enfin bon je suis toujours en wifi puis vous êtes confinés aussi donc il n'y a pas trop de soucis bon Lenovo qui va en fait sortir une nouvelle marque en Chine alors c'est pas la première fois que Lenovo essaie de sortir une nouvelle marque on vous rappelle Zuc à la base c'était un peu le deal c'est à dire en collaboration avec Elephone on fait la marque Zuc qui est sous l'effigie de Lenovo bon ça a été un peu une catastrophe donc du coup Lenovo après a changé un peu son fusil d'épaule a racheté Motorola et donc du coup ça leur permet en fait de proposer une gamme plutôt large et d'entrer dans des marchés là où vous n'avez pas obligé d'aller via la marque Motorola mais Lenovo revient encore un petit peu en charge et se dit oui mais on pourrait sortir la marque Lemon alors on se dit mais Putain mais Lemon mais moi je connaissais déjà les Lemon Lenovo il y avait déjà les Lemon K3 les Lemon K10 et tout les Lemon Note voilà non non là ça sera vraiment Lemon ça sera la marque Lemon qui sera bien évidemment sous l'effigie il sera Lemon et Lenovo ou les Lemon tout court les Lemon et Leno parce que comme ils mettent moto Lemoy et Leno voilà donc ils vont sortir une nouvelle marque ce sera une marque entrée de gamme ce qui leur permettra de pas court-circuiter leur marché comme font toutes comme la spécialiste de toutes les marques c'est à dire que généralement ils sortent des marques et puis ils se court-circuitent un petit peu entre eux donc là apparemment ça ne devrait pas trop taper dans Motorola donc on a espoir et puis il faudra voir ce que va proposer la marque Lemon buy Lenovo des téléphones entrée de gamme des Motorola rebadgés et tout enfin le marché est devenu très très concurrentiel je leur souhaite beaucoup de courage on parlera évidemment de Amazfit qui va sortir deux nouvelles montres l'Amazfit GTS 2E et la GTR 2E GTS 2E et GTR 2E alors il y a déjà les GTR 2 et les GTS 2 qui sont disponibles sur Aliexpress et là on aura une version E donc certainement une version peut-être plus allégée donc moins chère plus accessible on a déjà un peu les caractéristiques donc forcément ça sera exactement les mêmes avec des choses un petit peu différentes dedans soit pour les rendre moins chères soit pour les rendre plus attrayantes donc moins chères surtout et puis on parlera également de la marque Zest Zep non c'est Zep je suis resté sur le citron c'est la marque Zep alors tu ne connais pas la marque Zep et bien soit c'est parce que tu ne regardes pas le JT Geek parce qu'on en a parlé soit que les meufs du marketing en Europe elles ont fait n'importe quoi comment ça la réponse B on ne juge pas on ne juge pas chacun son métier et tout bon ils ont également une autre marque plus tendance pour l'Europe qui est la marque Zep et bien il y aura une nouvelle Zep Z faut qu'ils arrêtent avec les noms faut qu'ils arrêtent faut qu'ils arrêtent avec les noms à coucher dehors ça devient très compliqué donc il y aura la Zep Zep Z qui sera une nouvelle version de la Zep voilà bon bien du courage parce que là il faut vraiment du marketing de choc pour arriver à sortir un peu leur épingle du jeu et on sent bien que pour l'instant ce n'est pas gagné et enfin on finira avec la news puisque Oppo avait annoncé déjà en grande pompe ils avaient deux chargeurs chargeurs avec câbles de 125 watts chargeurs sans fil jusqu'à 65 watts enfin des chiffres quand même totalement ahurissants alors bien évidemment les chargeurs devaient sortir mais il n'y avait pas de téléphone donc pour l'instant personne n'était en panique puis on s'est dit les téléphones ils arrivent quand puis les chargeurs aussi ils ont dit ouais mais là pas avant 2021 comme c'est parti alors on peut se dire soit ils ne sont pas encore prêts les téléphones et tout parce que ça nécessite beaucoup de technologie quand même pour recharger sa mère pour ne pas se cacher et tout et puis il y a quand même une autre histoire entre temps qui est arrivée que beaucoup ont oublié c'est que Xiaomi s'est fait choper un peu la main dans le sac de bonbons ça veut dire qu'ils avaient promis une charge à 120 watts forcément les mecs ont essayé de brancher un multimètre au bout ben ouais P égale 8 vas-y la tension fois l'intensité c'est vite fait pas besoin d'être un spécialiste en maths et ils se sont rendu compte que même la batterie super vide la charge ne dépassait pas les 80 watts par rapport aux 120 watts annoncés donc je pense que Oppo sont dû se dire on va quand même refaire des tests parce qu'en théorie ça recharge jusqu'à 125 watts mais c'est vraiment un court moment c'est un peu comme toi quand tu mets le plein c'est à dire que quand c'est vide tu mets le plein à fond puis après tu mets des petits coups de pistolet pour que ça aille doucement la charge rapide c'est pareil c'est à dire quand c'est vide le téléphone est vide le chargeur communique avec le téléphone il dit c'est vite il lui envoie sa mère bon le problème c'est que si là il lui envoie sa mère qu'il n'arrive pas à lui envoyer plus de 120 watts et qu'il reste sur les 80-90 watts comme a fait un petit peu le Xiaomi par sécurité bien évidemment on ne peut pas dire on ne peut pas dire ça charge à 120 watts et puis dire oui mais par sécurité on ne charge qu'à 80 watts c'est comme acheter une voiture qui est bridée quoi donc ils ne peuvent pas promettre 125 watts en sachant que peut-être que par sécurité pour éviter de faire cramer les téléphones et tout ce qui va avec ils risquent de rester à 80-90 watts donc vaut peut-être mieux qu'ils attendent un petit peu moi je suis d'accord avec eux et puis voilà ça sera tout sur ces petites news du vendredi je fais la news c'est vendredi après-midi il n'y avait rien de bien en fait cette semaine en news bon bien défoncé par le 11-11 donc les fabricants n'ont rien senti rien annoncé vous pouvez me suivre comme toujours sur Instagram mon pseudo c'est Greg le Geek j'essaie de vous mettre un petit peu des photos régulières je ne vous mets pas des photos de mon trip parce que la Thaïlande il ne faut pas trop utiliser l'image de la Thaïlande truc nanana donc je vous ai mis un peu la caméra Insta360 je vais faire un peu le montage de dimanche pour le WTS je vous propose un petit road trip de 1000 km je suis comme ça c'est mon petit côté génial idée non un petit côté un petit road trip de 1000 km avec le scooter 155 et la caméra j'ai fait les deux premières vidéos jusqu'à Korat ensuite la deuxième vidéo jusqu'à Conquen donc il y a quasiment au moins 3 vidéos qui vont tomber tous les dimanches à savoir que vous aurez un dimanche enfin une semaine avant tout le monde sur Tipeee voilà comme ça vous pouvez prendre un petit peu d'avance voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée un bon week-end n'oubliez pas de liker partager demain on se retrouve sur GLG Review pour la vidéo des écouteurs des PAMU nano alors je ne les mettrai pas sur Tipeee aujourd'hui je les mets directement demain parce que je suis un peu à la bourre ou peut-être on verra si j'ai le temps les PAMU nano une bonne découverte mardi vous devriez avoir les Elephone et les Pods X voilà et samedi prochain 3 produits qui ressemblent carrément à des produits Apple mais qui n'en sont pas voilà comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences on parlera de tout ça il y a de la caméra de sécurité j'ai des oreillettes encore qui vont tomber et tout j'ai plein de trucs avant le Black Friday vous allez en avoir au moins 2-3 par jour voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe bon week-end à tous allez à de plus bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501